C'est une comédie, ce que les gens n'ont probablement pas perçu à la sortie en salle. C'est un film extrêmement drôle, extrêmement pervers, extrêmement noir en même temps, mais très, très, très drôle. Ça reste une tragique comédie. C'est l'histoire d'un frère et d'une soeur qui se retrouvent après 15 ans de séparation à la mort de leur mère. Et il s'en suit une dégringolade de cadavres ambulants. Enfin, il y a plein de gens. Tous les gens qui viennent cogner à la porte finissent dans le sous-sol enterrés. Et ceci fait avec un humour très diabolique. Oui, l'adaptation du roman de François Barcello. Écoute, c'est Richard Astigui, producteur du film, qui est un vieil ami, qui m'a approché en me disant, écoute, j'ai un scénario qui est en train de se faire écrire, tiré du roman de François Barcello au cadavre. Alors, veux-tu le lire? C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? J'ai lu le roman. Je suis tombé en amour avec le roman. J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. À un point, je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va vouloir financer ça. C'est trop flyé. Et ça m'a donné le goût de prendre la chance et de me lancer là-dedans. Alors, j'ai ensuite lu l'adaptation écrite par Benoît Richard, qui avait fait un travail exceptionnel. Et j'ai proposé à ce moment-là à Richard de s'associer avec Pierre Gendron pour produire le film avec lui. Et voilà, c'est la genèse du film. C'est de là que c'est parti. Ça fait, je te dirais, cinq ans de ça. Les gens m'ont demandé si j'avais une grosse pression après Bon Cup, Bad Cup de faire un film comme cadavre, des attentes du public, de mes attentes personnelles, des attentes du milieu par rapport au box-office. Quand tu entreprends un film comme cadavre, qui n'a absolument rien à voir avec le succès commercial qu'a connu Bon Cup, comme entité, comme film, que ça n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes ingrédients. Ce n'est pas un film pop-corn, ce n'est pas un film grand public. C'est un film weird, c'est un film très drôle. Je pense que son public, son public ne l'a pas trouvé, mais j'espère qu'ils vont le trouver en DVD. Je n'avais pas vraiment de pression autre que de me dire, écoute, c'est un film en soi. C'est sûr que je n'ai pas fait le film en m'attendant à avoir des soubresauts au box-office. Je ne m'attendais pas à faire beaucoup au box-office. La durée du film pour moi au box-office sur les écrans était moindre que ce que je m'attendais. La distribution n'a pas été nécessairement celle à laquelle je m'attendais, mais il reste que non, je n'avais pas de pression à ce niveau-là. Pour moi, c'est deux mondes à part. Pour un Bon Cup, Bad Cup 2, il y a les rumeurs courtes au jour. On se croise les doigts. J'en parle une fois de temps en temps avec Patrick. J'en parle avec les gens d'Allianz. Eux autres aimeraient beaucoup que le film se fasse. Je pense que Patrick aurait un intérêt. Je pense que c'est juste de régler certains litiges, certains petits problèmes de temps, de cédule. Et je pense que c'est de trouver une solution pour trouver la façon de faire le film. Et je pense que Pat veut le faire. Moi, je veux le faire. Allianz veut le faire. Ça sera juste une question de quand on va pouvoir le faire. Moi, je considère... Puis là, je vais être un peu... Ça peut sembler un peu virulent. Moi, je considère que la majorité des réalisateurs qui écrivent le scénario ne savent pas écrire. Et la majorité des scénaristes qui réalisent leur film ne savent pas réaliser. Alors, pour moi, une entité cinématographique, c'est un métier de faire du cinéma. Ce n'est pas juste écrire une bonne histoire et la mettre en image. C'est plus que ça. Mais ça, c'est mon topo à moi. Je n'ai pas nécessairement raison à ce niveau-là. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Il y a certains scénaristes qui ont du talent comme réalisateurs. Certains réalisateurs qui ont du talent comme scénaristes. Mais tu regardes les plus grands maîtres au monde dans le cinéma, ce ne sont pas tous des scénaristes réalisateurs. Spielberg n'a pas écrit tant de films que ça. Kubrick n'a pas écrit tant de films que ça. Wells n'a pas écrit tous ses films. Enfin, Hitchcock n'a pas écrit ses films. Tu sais, puis je pourrais t'en nommer, là, en veux-tu en veux-là? Je pense qu'on a ici une pensée du cinéma qui vient du documentaire, qui vient d'une autre école de pensée à ce niveau-là. Et qui s'y est très bien. Je veux dire, on fait des grands films au Québec. Je veux dire, il y a des réalisateurs scénaristes qui sont excellents qui ont fait de grands films. Moi, ce n'est pas mon école. Moi, je considère que je trouve dans le contenu des autres ce qui me ressemble, puis je me l'approprie, puis je le transforme à ma façon. Je le fais comme moi j'ai envie de le faire. Éventuellement, j'écrirai peut-être quelque chose quand je serai sûr que ce que j'ai raconté personnellement est assez pertinent pour le mettre en image. Continuer à supporter le cinéma québécois, je pense que c'est important. On est là pour vous autres. On fait des films pour vous autres. Malgré la situation économique, on se bat pour faire les meilleurs films possibles. Puis, on a besoin d'encouragement, alors n'hésitez pas, Cadavre est en vente en ce moment. Alors, allez-y. Ha, ha, ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada